Merci Monsieur le Président, merci de votre bienvenue chaleureuse et triple et sachez que vous êtes vous aussi chaleureusement bienvenue à de multiples reprises, si vous le souhaitez, dans notre pays. Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée parlementaire et chers amis de l'Europe, le 6 mai prochain, 50 jeunes Européens seront en Suisse, ils achèveront une semaine qui les aura amenés en différents endroits de notre pays et ici aussi au Conseil de l'Europe à Strasbourg. La Suisse fêtera avec eux simplement les 50 ans de son adhésion au Conseil de l'Europe. C'est en effet le 6 mai 1963 que la Suisse a fait son entrée officielle au Conseil de l'Europe, le printemps 1963, alors que Charles de Gaulle et Konrad Adenauer venaient de signer le traité de l'Elysée, alors que Berlin s'apprêtait à accueillir John Fitzgerald Kennedy. C'était donc ce printemps 1963 aussi que la Suisse adhérait au Conseil de l'Europe. Un tel événement se célèbre, bien sûr, et je vous remercie de donner l'occasion à mon pays de s'exprimer ici même devant vous. La Suisse a souhaité marquer cet événement en regardant surtout vers l'avenir. L'avenir dans les yeux en particulier des jeunes Européens. Voilà pourquoi la Suisse a donc invité ces 50 jeunes qui viendront de 11 pays parmi ceux qui ont adhéré le plus récemment au Conseil de l'Europe. Nous aurons des participants d'Albanie, d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Bosnie-Herzégovine, de Géorgie, de Macédoine, du Monténégro, de Moldavie, de Serbie, d'Ukraine et de Russie. Ces 50 jeunes vivront une semaine ensemble, une semaine de découverte, de formation, de réflexion. Ils s'occuperont de démocratie, de droit de l'homme, de justice, d'état de droit, de fédéralisme, de protection des minorités. Ils visiteront différents lieux de Suisse, Berne, de Lémont, Zurich, Lucerne, Fribourg, où nous célébrerons le 6 mai les 50 ans de l'adhésion en présence du secrétaire général, M. Jagland. Ces jeunes iront aussi à Glaris, mesdames et messieurs, au cœur de la démocratie. Ils assisteront à une Landskemeinde, l'exercice de la démocratie direct au sens le plus pur. J'avais assisté moi-même à cette Landskemeinde, l'Assemblée populaire, en fait, de Glaris, l'an passé, en compagnie du ministre autrichien des Affaires étrangères. Mesdames et messieurs, cela s'appelle vivre la démocratie lorsqu'on voit un peuple entier rassembler quatre heures sur une place de village, débattre de différents objets sous une pluie battante, écoutant et respectant l'opinion de tous et prenant des décisions collectivement. C'est le cœur battant, lui aussi, de la démocratie suisse que nous mettrons ainsi à l'honneur pour ces jeunes qui représentent l'avenir de l'Europe. Dans leurs yeux et également dans ceux de leurs amis en Suisse, nous pourrons lire leur rêve d'avenir et celui de l'Europe que nous voulons leur laisser. Une Europe de démocratie, d'ouverture, de sécurité, de prospérité, une Europe de paix. Mais, mesdames et messieurs, la politique, c'est construire un pays, construire une Europe, construire un monde meilleur pour les générations futures, pour les enfants. C'est offrir à la jeunesse la chance de se réaliser. C'est offrir à la jeunesse des perspectives. Toute politique est autorisation de l'avenir, écrivait le philosophe suisse, neuchâtelois, je précise, et européen, Denis de Rougemont. Toute politique est autorisation de l'avenir. C'est ce qui a motivé la Suisse à adhérer au Conseil de l'Europe le 6 mai 1963. C'est ce qui la motive à y être aujourd'hui, créer l'avenir pour les jeunes et par les jeunes. Aujourd'hui, regardons la Suisse, sa conception de la démocratie, du droit, de la liberté, et abordons le Conseil de l'Europe, son importance, et puis parlons de l'engagement de la Suisse en Europe et au-delà. Parlons donc de la Suisse. Le rôle d'un pays en Europe, de ses relations avec l'Europe, se prête à un débat démocratique. Ce débat s'inscrit dans le contexte d'une mondialisation qui s'accélère, d'un changement des équilibres, mais aussi d'une diversification des centres globaux. Il s'inscrit encore dans le contexte d'une intégration européenne qui a de fait plusieurs vitesses, qui a de fait plusieurs formes. Certains pays de l'Union européenne sont par exemple dans la zone euro, et d'autres pas. Certains pays membres de l'Union européenne ne sont pas ou pas complètement dans l'espace Schengen, alors que d'autres, comme la Suisse, non membres de l'Union européenne, y sont pleinement associés. Le Conseil de l'Europe, lui, couvre presque tout le continent. La relation à l'Europe et à ses différentes institutions est partout un thème de débat et de réflexion. C'est une preuve de démocratie vivante, particulièrement en Suisse, ce pays qui pratique la démocratie directe au quotidien, pas tous les jours sur la place de la Landskermindes ou la plus battante, mais au moins quatre fois l'an dans les urnes et chaque jour dans la vie. La Suisse est le seul pays d'Europe qui se soit prononcé par votation populaire et par deux fois positivement sur les extensions successives de l'Union européenne et donc l'accord sur la libre circulation des personnes. Cela sera probablement à nouveau le cas suite à l'adhésion prochaine de la Croatie à l'Union européenne. Le débat populaire et démocratique est particulièrement vivant en Suisse. La Suisse est bien sûr située au corps de l'Europe, à l'endroit où se rencontrent et non où s'affrontent les vastes cultures européennes. Les questions liées à l'identité européenne y sont très présentes, par la nature même de sa construction historique, par son histoire institutionnelle, par son histoire politique et par sa géographie. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la Suisse s'est constituée très tôt comme un État dont la structure et la pratique politique ont des ressemblances avec celles d'une Europe en construction. La Suisse s'est donnée une constitution fédérale dès 1848. Elle est l'un des rares pays où, à cette époque de révolution européenne, les idées libérales, démocratiques et républicaines ont pu s'imposer, puis demeurer sans interruption jusqu'à nos jours. Cette constitution de 1848, dont les principaux éléments sont encore en vigueur après deux révisions intégrales du texte constitutionnel, cette constitution a installé un pouvoir limité, un pouvoir décentralisé et un pouvoir partagé. Le pouvoir y est limité, en ce sens que l'initiative, la liberté et la responsabilité individuelle jouent un rôle fondamental dans notre pays. Même nos autorités sont constituées sur cette base, puisque l'essentiel de l'engagement politique est en Suisse un acte largement bénévole et un engagement de milice. Par ailleurs, de vastes pans de la politique, notamment les questions liées au travail, dépendent largement du partenariat social, le dialogue entre syndicats et patronats, et ne dépendent pas de lois ou de politiques publiques. Le pouvoir est aussi décentralisé en Suisse en vertu du principe de subsidiarité. Seules certaines tâches sont déléguées à l'État fédéral. Elles appartiennent de par la constitution par défaut aux États cantonaux. Enfin, le pouvoir est en Suisse fragmenté, parce que l'autorité exécutive est placée entre les mains de conseils collégiaux et non d'un seul individu. Le Conseil fédéral est une autorité collégiale où les décisions importantes se prennent collectivement et dont la présidence passe à tour de rôle à chaque membre du Conseil pour une année. Ce système qui dépersonnalise le pouvoir, alors que la société d'aujourd'hui souhaite trop souvent le contraire, est appliqué à l'identique, ou presque, dans les cantons et dans les communes. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, un rouage essentiel s'est ajouté à cette construction institutionnelle, la démocratie semi-directe. Ce système qui existe là aussi à l'identique dans les cantons et les communes a renforcé les contre-pouvoirs et a donc limité encore un peu plus les pouvoirs exécutifs et législatifs. Les grandes questions sont en Suisse toujours tranchées par le peuple souverain. La recette suisse est donc, mesdames et messieurs, de combiner libéralisme, fédéralisme et démocratie directe avec son pendant un système politique de consensus. Dans ce contexte, la promotion et la protection des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit, se trouve inscrite dans le patrimoine génétique du pays et dans la Constitution. La volonté de réduire la pauvreté, la volonté aussi de protéger l'environnement, que ce soit en Suisse ou dans le monde, se sont ajoutés à ces valeurs au fil des ans. Mesdames et messieurs, ce système, les Suisses l'aiment bien, au fond. Ils en sont fiers, mais sans arrogance. Ils y sont attachés par volonté. Ceci dit, les Suisses prennent leur temps. La Suisse a mis du temps à adhérer à certaines grandes organisations, comme le Conseil de l'Europe ou l'Organisation des Nations Unies, alors qu'elles partagent pleinement, et depuis très longtemps, leurs valeurs. C'est en raison vraisemblablement de la neutralité dans un monde qui était longtemps fortement divisé, et du fait aussi que le processus de formation des décisions prend du temps, précisément, en démocratie directe. La Suisse est le seul pays au monde à avoir voté pour son adhésion à l'ONU, par deux fois. En 1986, encore dans un contexte de guerre froide, la population a rejeté cette idée, donc l'adhésion à l'ONU, par 75% des votants. Je m'en souviens très bien, j'étais jeune et j'étais pour, à l'époque, et j'ai été battu. C'est l'apprentissage de la démocratie. Entre-temps, le monde a changé, la guerre froide a pris fin, l'ONU est devenue une organisation irréfutablement universelle, et en 2002, le peuple suisse a finalement soutenu cette adhésion à l'ONU, une organisation qui lui permet de défendre, dans le monde, ses valeurs et ses intérêts, là encore. Elle sera, d'ailleurs, la Suisse, candidate pour la première fois au Conseil de sécurité pour l'élection qui aura lieu en 2022. Elle prend son temps, la Suisse. L'adhésion au Conseil de l'Europe a aussi pris un peu de temps, car la Suisse voulait se convaincre qu'il ne s'agissait pas d'une organisation opposant des blocs, mais bien d'une organisation au service de valeurs. La Suisse s'est convaincue que le Conseil de l'Europe était une organisation qui pouvait l'aider, non seulement à développer les valeurs de démocratie, de droit de l'homme et de paix en son sein, mais aussi à les promouvoir au-delà de ses propres frontières. Car dans un monde et un continent de plus en plus interconnectés, bien la Suisse a la conviction qu'elle a, comme d'autres, la responsabilité d'agir envers les problèmes globaux, tout spécialement, et aussi elle a la responsabilité de se montrer solidaire. La stabilité et le développement économique et humain du continent et du monde est par ailleurs dans l'intérêt de tous, Suisses comprises. La politique extérieure de la Suisse peut donc se définir aujourd'hui par le triptyque neutralité, solidarité et responsabilité. C'est notamment la raison pour laquelle la Suisse a décidé l'an dernier d'augmenter fortement son aide à la coopération et au développement qui dépassera les 11 milliards de francs pour la période 2013 à 2016, atteignant alors 0,5% du revenu national brut. Elle le fait comme un acte de responsabilité et de solidarité à l'égard de l'Europe, à l'égard du monde, à un moment ou d'autre, doivent malheureusement réduire ses montants pour des raisons financières. Le secteur de la coopération internationale est celui qui va connaître la plus forte croissance des dépenses politiques suisses en cette période budgétaire. La Suisse a donc mis quelques années de prudentes et de légitimes peut-être observations avant de rejoindre le Conseil de l'Europe. Mais la dynamique née en Europe après la Seconde Guerre mondiale ne l'a évidemment pas laissée indifférente. Elle a observé ce mouvement avec bienveillance et certains Suisses ont d'ailleurs été très actifs au sein du mouvement européen de l'époque. Au congrès de l'AE, présidé par Winston Churchill en 1848, Denis de Rougement, que je citais en introduction, a rédigé et a lu lors de la séance de clôture le message aux Européens adopté par le Congrès et qui déboucha en 1949 sur la naissance du Conseil de l'Europe. Le pays, lui, n'était pas encore prêt pour adhérer et le contexte international d'immédiat après-guerre ne s'y prêtait pas encore. Le caractère intergouvernemental du Conseil de l'Europe et les valeurs et principes qu'il a défendus ont toutefois su convaincre la Suisse de l'utilité d'y adhérer durant les années 60. Après son adhésion, la Suisse a vite trouvé à Strasbourg une manière de travailler, un climat qui lui était familier. La mise en valeur du cadre local et régional, l'implication des milieux concernés de la société civile, la prise de décision par consensus et plus généralement une approche qui est basée avant tout sur le droit fond du Conseil de l'Europe, une enceinte qui convient bien à l'esprit suisse. La Suisse attache une importance particulière aux conventions du Conseil de l'Europe que ce soit en participant activement à leur élaboration ou en ratifiant les principales d'entre elles. Sur les 212 conventions du Conseil de l'Europe ouvertes à la ratification à ce jour, la Suisse en a ratifié 116 et signé 13 autres. D'une manière générale, nous sommes prêts à adhérer autant que possible aux conventions du Conseil de l'Europe. Pourtant, la Suisse étudie chaque adhésion avec soin est là pour leur décider de ne pas rejoindre quelques textes, non pas parce qu'elle n'en partage pas les objectifs, mais parce qu'elle a choisi de les réaliser par d'autres moyens. Il y a donc parfois divergence de méthode, mesdames et messieurs, mais pas forcément divergence d'objectif. J'aimerais illustrer cette attitude par un exemple qui souligne bien la culture politique de la Suisse. La Confédération n'a pas encore adopté la charte sociale européenne. si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'en l'état, une application au pied de la lettre de cette convention suisse pourrait mettre en cause d'importants acquis économiques et sociaux que nous considérons comme élémentaires dans notre pays. Je m'explique. Le système suisse de formation professionnelle dual, l'apprentissage en école et en entreprise est un facteur essentiel de la réussite économique du pays. La Suisse connaît le plus bateau de chômage des jeunes d'Europe. Or, c'est un défi brûlant, certainement même le plus brûlant de notre continent que de donner des perspectives et donc des emplois aux jeunes. Une des raisons du succès de la Suisse dans ce domaine est liée au système de l'apprentissage dual, car les jeunes formés à la fois en entreprise et en école s'adaptent rapidement aux réalités de l'économie. Par ailleurs, les besoins évolutifs du marché sont intégrés dans la formation elle-même. Évidemment, ces jeunes apprentis ne touchent pas pendant leur apprentissage dans cette formation duale un salaire équivalent à ce qu'ils toucheront par la suite une fois employés, mais pendant leur formation, leurs amis qui sont au lycée n'ont eux pas de salaire du tout. Or, notre adhésion à la charte sociale pourrait remettre en cause une partie de ce système en raison notamment du niveau de salaire des apprentis si on fait une lecture trop étroitement juridique de la charte sociale. La question est en cours de clarification. Nous essayons de débattre de ces sujets. Nous plaidons donc pour qu'on tienne compte ici non pas des processus, mesdames et messieurs, de manière stricte, mais des résultats d'une politique. Bref, une fois encore, toute politique est autorisation de l'avenir. Bien former et offrir des emplois aux jeunes, c'est permettre l'avenir. La meilleure politique sociale, c'est d'offrir des emplois. Des politiques différentes peuvent amener à des conséquences similaires. La Suisse discute donc actuellement avec le Comité européen des droits sociaux pour qu'on puisse reconnaître les équivalences de ce système, ce qui permettrait à la Suisse d'adhérer à la charte sociale sans compromettre l'un de ses atouts. Car la Suisse a pour pratique, encore une fois, d'appliquer strictement de façon exemplaire, si possible, les textes qu'elle signe. Si elle sait qu'elle ne pourra pas les appliquer à quasiment 100%, et c'est le cas ici pour l'heure, alors elle préfère de manière cohérente renoncer à y adhérer, tout au moins tant qu'une jurisprudence suffisante ne permet pas de clarifier les obligations qui sont liées à cette Convention. Dans ce domaine comme dans d'autres, la Suisse est donc avant tout soucieuse des résultats de la politique pour ses habitants. Dans ce domaine de la formation professionnelle, j'ajoute que la Suisse envisage, dans le sens de son devoir de responsabilité et de solidarité, de lancer un vaste programme pour soutenir le développement de la formation professionnelle dans des pays d'Europe qui en ont besoin, notamment parce qu'ils connaissent un fort taux de chômage des jeunes. J'en viens au Conseil de l'Europe à son importance dans le premier sens du mot. Mesdames et Messieurs, la contribution du Conseil de l'Europe au développement de la démocratie, de l'État de droit ainsi qu'à un système unique au monde de protection de l'individu sont des qualités universellement reconnues et les mécanismes développés au Conseil de l'Europe servent souvent de référence. La protection des droits, des libertés a progressé dans tous les pays d'Europe grâce aux mécanismes développés ici à Strasbourg. Merci pour cela. Il serait souhaitable que la jouissance de ces droits et libertés s'étendent également aux populations qui n'en bénéficient pas encore. C'est en particulier le cas du Belarus avec lequel nous souhaitons vivement que le dialogue puisse reprendre et du Kosovo pas encore admis au Conseil de l'Europe. C'est aussi le cas des territoires qui sont en proie à des conflits prolongés, figés, notamment sur le territoire de l'ancienne Union soviétique. Ici, le préalable, c'est la résolution de ces différents qui doit rester une priorité des efforts européens. Ce sera d'ailleurs une priorité de la Suisse en 2014 lorsqu'elle présidera l'OSCE. La contribution du Conseil de l'Europe au développement des droits de l'homme et de l'état de droit a aussi eu des effets positifs pour la Suisse. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales citées au début de la nouvelle constitution fédérale s'inspirent largement des principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Plusieurs lacunes dans la protection des droits et des libertés ont aussi été comblées depuis l'adhésion de la Suisse à la Convention et la législation suisse a évolué par des décisions souveraines mais dans un mouvement de dialogue typique des mesures de protection des mécanismes plutôt de protection des droits de l'homme. Promouvoir la croissance et l'emploi est évidemment la priorité de la plupart des gouvernements européens actuellement. Or, la prospérité se construit sur un environnement institutionnel et juridique mais aussi social et économiquement stable. Ce n'est donc pas un hasard si la recherche de la stabilité est indissociable de la quête de prospérité. La stabilité ce sont les règles qui régissent nos activités qu'elles soient étatiques ou non. C'est aussi un contrat de société un contrat social pour reprendre le mot de Rousseau. Le Conseil de l'Europe et ses conventions contribuent à la création d'un espace juridique cohérent sûr dans l'ensemble du continent. C'est bon pour la stabilité c'est bon pour le développement humain c'est bon pour la construction d'une économie prospère et d'une société qui intègre et qui offre des perspectives. Quant aux organes de contrôle au premier rang desquels évidemment la Cour européenne des droits de l'homme ils sont une garantie sans égale de la cohérence et de la solidité de ce système. La Suisse place plus haut que tout dans son système de valeurs les libertés et les droits de chaque personne individuelle. Le système de la Cour permet de garantir à chaque individu le respect de ses droits contre l'arbitraire contre la force de l'État. La Cour protège les individus et leur liberté le fait que chacun puisse recourir à Strasbourg pour défendre ses droits contre son propre gouvernement est au fond une garantie essentielle. Bien sûr les États n'aiment pas perdre mesdames et messieurs ils n'aiment pas perdre devant la Cour et la Suisse n'est pas différente d'ailleurs la Suisse étudie de près un arrêt récent qui l'interpelle si elle est d'avis que cela se justifie elle utilisera les voies juridiques prévues en demandant un renvoi de l'affaire devant la grande chambre. Mais le fait d'accepter cette règle au fond le fait d'accepter un fonctionnement des institutions dans une société qui intègre et bien c'est le signe d'une démocratie mature qui place plus haut que tout encore une fois la liberté et les droits fondamentaux des citoyens. En ce sens la Convention européenne des droits de l'homme est un instrument central essentiel dans le développement de l'Europe depuis la seconde moitié du XXe siècle en protégeant efficacement des valeurs aussi importantes que le droit à la vie le droit à un procès équitable au respect de la vie privée et familiale la liberté d'expression de pensée de conscience de religion le droit au respect des biens ou encore en interdisant la torture le travail forcé la peine de mort ou la détention arbitraire la Convention et la Cour assurent les valeurs les plus fondamentales de notre continent et de l'humanité et c'est pourquoi la Suisse a repris de telles valeurs dans sa constitution la volonté de l'Union européenne mesdames et messieurs que la Suisse salue et soutient d'adhérer également à la Convention européenne des droits de l'homme souligne à l'évidence l'importance de ce mécanisme cette adhésion comblera utilement une lacune dans le dispositif de protection des droits de l'homme en Europe la Suisse se félicite de l'accord qui a été trouvé récemment par les négociateurs l'accord d'adhésion de l'Union européenne devra encore franchir plusieurs étapes avant de pouvoir être ratifié par les Etats membres ainsi que par l'Union européenne elle-même il reste donc un travail important pour disposer d'un système de contrôle des droits de l'homme unique pour tout le continent les Etats membres du Conseil de l'Europe devront rester fermement engagés à assurer ensemble l'intégrité et la légitimité de ce mécanisme indépendamment de leur appartenance ou non à l'Union européenne la signification des standards du Conseil de l'Europe ne s'arrête d'ailleurs pas aux limites de notre continent ils sont devenus une référence dans le monde entier de nombreux pays ont adhéré à certains instruments juridiques du Conseil de l'Europe les droits et les libertés promus par le Conseil de l'Europe ont également permis de renforcer la sécurité sur notre continent la paix au sein de nos sociétés mais également la paix entre les nations ne peut être garantie si les droits des individus sont régulièrement violés et leur liberté attaquée de telles situations sont des facteurs d'instabilité donc d'insécurité qui ont des conséquences graves pour les régions concernées mais aussi pour l'ensemble du continent en termes économiques et de migration notamment ce n'est donc pas un hasard si l'extension des droits et des libertés fondamentales est allée de pair avec une coopération renforcée des états et le recul des conflits violents en Europe Monsieur le Président Mesdames et Messieurs si le Conseil de l'Europe avait perdu de l'influence avec les élargissements successifs de la communauté puis de l'Union européenne la fin de la guerre froide lui a donné en fait un nouveau souffle son expertise a permis aux pays d'Europe centrale et orientale ainsi qu'aux pays des Balkans de bénéficier d'un soutien élémentaire dans leurs efforts de construction de l'état de droit et de démocratisation et de protection des droits de l'homme presque tous les pays d'Europe se retrouvent désormais ici à Strasbourg pour consolider l'héritage commun le socle de valeur de notre continent nous espérons que la situation des deux états encore absents de ce système changera rapidement le succès de la mission du Conseil de l'Europe n'est pas assuré pour autant les moyens dont il dispose n'iront pas en augmentation il importe donc que le Conseil de l'Europe concentre ses activités sur ce qui fait sa principale valeur ajoutée qu'il coopère étroitement avec les autres organisations internationales la complémentarité doit ici prévaloir sur la compétition le renforcement de l'efficacité du Conseil de l'Europe était une priorité de la présidence suisse du comité des ministres en 2010 il en allait à la fois de la réforme de la Cour européenne des droits de l'homme et de celle du Conseil de l'Europe la tenue de la conférence d'Interlaken en février 2010 a permis de faire adopter par les ministres de la justice de tous les pays membres un plan d'action pour la réforme de la Cour plusieurs étapes de ce plan ont depuis lors été franchies notamment à travers l'adoption des déclarations d'Izmir et de Brighton nous sommes en bonne voie mais nous ne sommes qu'un mi-chemin de ces réformes il est donc essentiel que le processus d'Interlaken poursuive son cours et que la détermination d'assurer l'efficacité du fonctionnement de la Cour ne faiblisse pas ni au sein des états membres ni dans cette assemblée il en va de l'efficacité mais donc aussi de la crédibilité du système de protection des droits de l'homme en Europe en ce qui concerne l'autre objectif clé la réforme du Conseil de l'Europe la Suisse soutient pleinement les efforts entrepris depuis le début de son mandat par le secrétaire général monsieur Jagland que nous remercions chaleureusement de son engagement la décision a été prise par les chefs d'état et de gouvernement des états membres lors du sommet du Conseil de l'Europe à Varsovie en 2005 de recentrer l'organisation sur sa mission essentielle cette décision est très importante pour assurer la pertinence du Conseil de l'Europe à l'avenir depuis 2005 le profil du Conseil de l'Europe a été renforcé l'organisation est aujourd'hui clairement identifiée dans les domaines de la préservation et de la promotion des droits de l'homme de la démocratie et de l'état de droit en Europe beaucoup a été fait depuis 2009 pour que ces grandes orientations soient reflétées dans la structure et surtout dans la pratique dans le travail quotidien du Conseil de l'Europe cet élan de réforme ne doit pas s'affaiblir mesdames et messieurs les travaux doivent se poursuivre avec détermination le secrétaire général que vous allez élire l'année prochaine devra s'engager résolument dans cette voie j'en viens à l'engagement de la Suisse en Europe et au-delà la Suisse est un pays de paix j'étais tout récemment en Colombie j'ai passé du temps avec des enfants de personnes déplacées du conflit armé des enfants qui ont connu les horreurs de la guerre civile qui ont été arrachés à tout et qui n'ont rien des enfants de 3 ou 4 ans à qui l'on avait volé une belle part de leur enfance je lisais dans leurs yeux tout ce que cela signifie quand nous parlions de la Suisse pays de paix et de prospérité cela nous donne au fond mesdames et messieurs des devoirs de responsabilité la Suisse s'engage dans le monde et sur notre continent en faveur de la résolution des conflits elle le fait à travers la facilitation du dialogue et la médiation la promotion des droits de l'homme de l'état de droit et de la démocratie est un corollaire indispensable à ces efforts la Suisse souhaite continuer de s'engager au sein du conseil de l'Europe et avec le conseil de l'Europe en faveur de ses objectifs et nous nous identifions pleinement à la coopération intergouvernementale pratiquée au sein du conseil de l'Europe il en va de même en ce qui concerne les activités de l'organisation pour lesquelles la Suisse figure parmi les plus grands contributeurs volontaires le conseil de l'Europe est un partenaire très apprécié dans le cadre de notre propre coopération bilatérale avec plusieurs pays européens et c'est donc avec conviction que nous soutenons les efforts qu'entreprend l'organisation en particulier en faveur des pays en transition l'année prochaine la Suisse aura le privilège d'exercer la présidence de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe cette présidence qui intervient à un moment où l'OSCE se trouve face à des défis importants exigera de la Suisse des efforts particuliers il s'agira de renouer avec la capacité de réellement coopérer et donc à décider ensemble l'OSCE a peut-être trop utilisé la formule we agree to disagree il faut davantage à l'avenir une formule du type we disagree to disagree encore mieux we agree to agree dans une organisation qui décide avec la règle de l'unanimité cela dépendra de la volonté de chacun des membres de l'organisation pour un grand nombre d'ailleurs des états qui sont également membres du conseil de l'Europe vos pays mesdames et messieurs cette évolution est essentielle pour une OSCE qui comme son nom l'indique se voue à la sécurité de notre continent de notre Europe la Suisse voit dans sa présidence de l'OSCE une opportunité de contribuer encore davantage à la stabilité et à la prospérité en Europe et au-delà de renforcer son engagement dans le domaine de la résolution de conflits de la médiation de la promotion de la paix mais également de contribuer à l'avancement de la prééminence du droit et de la gouvernance démocratique il existe entre vous entre le conseil de l'Europe et l'OSCE un important potentiel de synergie mesdames et messieurs de complémentarité si le conseil de l'Europe est avant tout une organisation qui établit et surveille des standards dans les domaines des droits de l'homme de la démocratie et de l'état de droit l'OSCE est en premier lieu un instrument pour la prévention des conflits la gestion des crises et la réhabilitation post-conflit mais l'OSCE établit aussi des standards politiquement contraignants dans les domaines des droits de l'homme de l'état de droit de la démocratie qui jouent un rôle clé par exemple dans des pays de l'Asie centrale qui ne sont pas membres du conseil de l'Europe la coopération entre les deux organisations est déjà bien établie dans plusieurs domaines la tolérance et la non-discrimination les minorités nationales aussi la lutte contre la traite des êtres humains la lutte contre le terrorisme ceci a permis de renforcer l'efficacité de ces activités il vaut la peine d'étendre cette collaboration pensons notamment tout simplement à la coopération sur le terrain pensons également à l'observation d'élections une coopération entre les assemblées parlementaires des deux organisations et pourquoi pas une séance commune mesdames et messieurs permettrait certainement d'approfondir ses potentiels de stimuler une coopération concrète j'aimerais vous inviter dès à présent à réfléchir à ces possibilités et la Suisse en sa qualité de présidente en exercice de l'OSCE en 2014 soutiendra toute initiative apte à renforcer une coopération effective avec le conseil de l'Europe entre autres nous prévoyons des conférences sur les sujets des minorités nationales en 2013 et 2014 qui réuniront les experts des deux organisations les valeurs défendues par le conseil de l'Europe sont donc devenues des standards en Europe servent de référence ailleurs dans le monde et l'état domaine mesdames et messieurs dans lequel notre action pourrait particulièrement rayonner vers l'extérieur c'est la lutte contre la peine de mort la lutte contre la peine de mort constitue l'une des priorités de la politique suisse en matière des droits de l'homme la Suisse mène de nombreuses activités contre la peine capitale ainsi en 2010 le quatrième congrès mondial contre la peine de mort s'est tenu à Genève convaincu de l'importance de telles rencontres dans le cadre de la campagne mondiale contre ce fléau la Suisse soutient à nouveau cet événement majeur en co-parrainant aux côtés de l'Espagne de la Norvège et de la France l'édition 2013 du congrès mondial qui aura lieu en juin prochain à Madrid nous contribuons également aux efforts de la commission internationale contre la peine de mort et la Suisse est maintenant un membre actif du groupe de soutien étatique à la commission dans le secrétariat et d'ailleurs à Genève parvenir à une abolition générale de la peine capitale dans le monde va prendre du temps mais le processus est en route et même si le chemin se met d'embûche la tendance elle évolue dans la bonne direction j'appelle tous les états membres du conseil de l'Europe à poursuivre leurs efforts ensemble dans ce sens la peine de mort est inefficace illégitime et contraire aux valeurs des droits de l'homme j'appelle en particulier le Belarus dernier état européen à ne pas avoir renoncé à la peine capitale ainsi que les états-unis et le Japon états observateurs du conseil de l'Europe à poursuivre leurs réflexions et à agir avec détermination pour aller dans le sens d'un moratoire puis d'une abolition de la peine de mort tout simplement parce que cela est juste Monsieur le Président Mesdames et Messieurs toute politique est autorisation de l'avenir toute politique se reflète dans le regard des jeunes le regard des enfants de Suisse et d'Europe le regard des 50 jeunes qui vivront en Suisse et à Strasbourg la semaine prochaine les valeurs du conseil de l'Europe et les valeurs de la Suisse ce que nous voulons tous au travers de notre diversité c'est lire dans les yeux des enfants le désir d'avenir l'envie de liberté la joie de la paix le rire des opportunités qui s'ouvrent dans un continent stable sûr prospère l'avenir de l'Europe se fera sur la base des valeurs fondamentales qui forment notre destin commun les droits de l'homme les libertés fondamentales la démocratie la paix la justice l'état de droit c'est cela qui motive la Suisse au conseil de l'Europe et c'est pour cela c'est pour ces regards là que nous remercions chaleureusement votre assemblée parlementaire et chacune et chacun d'entre vous de votre engagement merci et bonne fin de journée applaudissements